Donc Isabelle qui nous dit Est-ce qu'il y a une organisation d'apprentissage qui m'a échappée ? Il n'y a pas de méthode universelle révolutionnaire pour apprendre du vocabulaire même si très clairement Anki joue un fort rôle dans ce qui fonctionne puisque Anki, je vous rappelle, se base sur le fonctionnement même de la mémoire dans le cerveau à savoir la répétition espacée dans le temps Donc le meilleur moyen de mémoriser une information c'est de la répéter régulièrement quand on est sur le point de l'oublier Quand on commence à l'oublier, hop, on la répète et on la révise ainsi de suite pour la pousser toujours plus loin dans notre mémoire à long terme Donc très clairement, Anki, oui, c'est vraiment un outil que je vous recommande d'utiliser Moi j'ai vu un énorme changement avant-après dans mon apprentissage du japonais Quand je ne l'utilisais pas, je galérais comme pas possible à mémoriser le vocabulaire les kanji Et après avoir utilisé Anki, ça n'avait vraiment plus rien à voir J'étais dans les deux meilleurs de ma classe, en kanji notamment Sachant que l'autre personne, elle était de Hong Kong Donc pour ce qui est de Anki, je vous incite à l'utiliser Trouvez le bon dosage aussi qui vous convient Parce qu'effectivement, si on se met 50 nouveaux mots par jour Peut-être que ça va faire trop et qu'on n'est pas capable d'en encaisser autant Alors que peut-être en mettre juste 5 nouveaux par jour C'est peut-être pas assez challengeant Et on peut peut-être trouver un tout petit peu plus Une zone, on va dire, qui est confortable Qui est un tout petit peu challengeante Mais qui n'est pas non plus, on ne se laisse pas déborder Donc peut-être qu'effectivement, entre 20 et 30 nouveaux mots par jour C'est peut-être déjà bien Je vous invite vraiment à doser ça comme ça vous convient Anki, en deux jours, ça ne va pas révolutionner votre apprentissage C'est sur du long terme Donc il ne faut pas se décourager Il faut vraiment continuer à pratiquer Le plus important, c'est ce que je vous dis à chaque fois Je le répète, mais parce que c'est vrai Et parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne Il vaut mieux en faire un petit peu, mais chaque jour Plutôt que de faire une énorme séance une seule fois par semaine C'est comme le sport, c'est comme la musique, c'est comme tout Tout petit peu chaque jour, c'est beaucoup plus efficace Qu'une seule grosse session par semaine Donc déjà, le fait d'en faire tous les jours D'avoir jaugé un nombre de mots qui te correspondent C'est déjà très très bien Et en parallèle, bien sûr, tu peux continuer à avancer sur les cours Tout doucement dans la formation, vraiment à ton rythme Tu peux reprendre le vocabulaire des leçons d'avant pour consolider Tu peux aussi, à l'inverse Il y a des élèves qui préfèrent fonctionner comme ça et c'est ok Qui préfèrent d'abord apprendre le vocabulaire Donc par exemple, si tu es dans la leçon 2 Eh bien, il y a des élèves qui vont apprendre le vocabulaire Déjà de la leçon 3, voire de la leçon 4 Qui vont se mettre déjà dedans Comme ça, une fois qu'ils arrivent dans la leçon 3, la leçon 4 Ils n'ont pas de surprise Ils connaissent le vocabulaire Et pour pouvoir se concentrer pleinement Sur la grammaire, sur l'oral Eh bien du coup, ils sont au taquet Parce qu'ils connaissent déjà le vocabulaire Donc ils ont la compréhension des phrases Et derrière, ils vont se concentrer uniquement sur la grammaire Mais tu peux totalement faire l'inverse Tu peux déjà voir la grammaire Et puis consolider le vocabulaire au fur et à mesure C'est deux manières de fonctionner Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre C'est vraiment deux approches différentes Les deux fonctionnent Ce qui compte, c'est de trouver quelque chose qui te convient Qui est adapté à toi Et puis, de toute façon, le vocabulaire Tu vas continuer à l'entretenir C'est pas parce que tu es déjà dans la leçon 5 Que tu ne vas plus du tout bosser les vocabulaires des leçons 1 à 4 Bah non, ça se consolide avec le temps Histoire que ce vocabulaire-là Il rentre dans ta mémoire à long terme Donc c'est un apprentissage sur la longueur Ce qui compte, c'est aussi de pouvoir avancer dans les cours Au rythme où ça te fait kiffer aussi J'ai envie de dire Que tu prennes du plaisir Du moment que la grammaire, elle est bien acquise C'est ça pour moi le plus important Si ta grammaire, elle est fragile Et que t'as pas bien acquis Par exemple, dans la leçon 4, on voit les verbes Dans la leçon 2, on voit les adjectifs Si tu n'as pas bien compris Comment fonctionnent les verbes et les adjectifs en japonais Et que t'arrives dans la leçon 5, 6, 7, etc Concrètement, quand t'arrives au Japon Ou bien quand tu consommes du contenu en japonais Si tu connais la grammaire Tu vas pouvoir repérer Ok, le verbe, il est à telle forme L'adjectif, ok, il est au passé Négatif, etc Donc tu vas comprendre la structure de la phrase Tu vas comprendre aussi les particules L'utilisation des particules Et s'il te manque juste un mot de vocabulaire Qui t'a échappé Tiens, ce mot-là, je le connais pas Ok, bah tu regardes dans un dictionnaire Une application Et t'as la traduction Alors que, à l'inverse Si tu maîtrises énormément de vocabulaire Mais que tu sais pas faire de phrase Ou que tu comprends pas du tout la grammaire Tu sais pas pourquoi le verbe, il est conjugué comme ça Bah là, du coup Tu peux pas deviner le sens de la phrase Ça peut être tout ou n'importe quoi Donc c'est pour ça que moi Je mets plus d'importance sur la grammaire Je veux que la grammaire, vraiment Elle soit maîtrisée Que vous soyez bien à l'aise avec ça Ici, il te manque du vocabulaire De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre du vocabulaire En japonais, comme dans n'importe quelle langue Même en français, on apprend des nouveaux mots Quasiment tous les jours Donc le vocabulaire, c'est moins grave que la grammaire Je dis pas qu'il faut pas apprendre le vocabulaire Qu'on s'entende bien Et donc, je regarde un petit peu Ce que les élèves vous conseillez au niveau de l'apprentissage du vocabulaire Il y a Vincent qui dit Pour l'apprentissage, j'utilise la méthode ultra-pédagogique de la marteau-thérapie En répétant 5 mots Jusqu'à ce que je les intègre par cœur Donc effectivement, ça peut fonctionner Soit de les répéter à voix haute Soit aussi de les écrire Il y a des gens qui ont besoin d'écrire Solliciter le plus de sens possible C'est ce qu'il y a de plus efficace pour la mémoire Il y a Sylvie qui dit J'essaie de faire Anki tous les jours 20 nouveaux mots par jour Je me suis fait des posters dans les toilettes Et les cours quand c'est possible pour moi Effectivement, les toilettes, c'est un très bon endroit pour réviser du vocabulaire D'ailleurs, je vous rappelle que sur la boutique en ligne On a plein de posters de vocabulaire Qui sont à la fois mignons et à la fois utiles Donc si vous voulez tapisser vos posters Ce sera avec grand plaisir Je ne me vexerai pas Il y a Malorie qui dit Je pense que Anki, ça manque de contexte Le vocabulaire, c'est plus facilement mémorisable dans un contexte Exactement, c'est aussi ce que je vous encourage à faire Toujours associer du contexte à ce que vous apprenez Donc soit vous créez du contexte Soit sinon vous rajoutez des phrases exemple, etc Et puis le fait aussi, par exemple De venir assister aux lectures le mercredi soir sur Twitch Là on prend le vocabulaire et on le met dans un contexte Donc ça c'est super Malorie qui dit Je préfère revoir ou écouter les leçons Et inclure de la lecture journalière Romane qui dit Je relis les mots de vocabulaire chaque jour Je les apprends parfois différemment Donc je répète, je cache les mots Je réécoute les cours Sylvie qui dit qu'elle ajoute des images à Anki Pour mettre du contexte Ça, je vous en parle dans le cours sur Anki C'est quelque chose que je vous incite aussi fortement à faire Odile qui dit j'utilise Anki pratiquement tous les jours Et je trouve que ça fonctionne bien Armel aussi qui dit qu'elle a testé Donc d'associer des mots avec des dessins Des listes, etc Et ça fonctionne Malorie qui a trouvé un correspondant japonais Je discute oralement une fois par semaine Et plusieurs autres avec qui j'écris quasiment tous les jours Yes ! Et bien voilà, il y a plein de petites astuces Ce qui compte encore une fois C'est de prendre quelque chose Qui fonctionne pour vous Qui vous fait kiffer Et qui s'adapte aussi à votre rythme À votre manière d'apprendre À votre rythme de progression, etc Donc c'est un petit peu le combo de tout ça Voilà, en tout cas j'espère que ça pourra vous aider Partagez-moi d'autres astuces Si jamais vous avez des choses qui fonctionnent pour vous Ce sera encore plus bénéfique pour la communauté Pour les autres élèves Et pour moi aussi Je suis toujours très avide D'avoir vos meilleurs conseils Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021